Question qu'on est légitime à tous se poser, qu'est-ce qu'on fait de l'argent public aujourd'hui, puisque non, les tests ne sont pas gratuits. C'est vrai que les personnes y accèdent et peuvent en faire plusieurs par jour, mais ces tests ne sont pas gratuits. Le ministre de la Santé se vante que 4 tests PCR soient faits par seconde en France, c'est-à-dire que par jour, on dépense 18 millions d'euros par jour. Et si on rajoute la programmation qui est faite des tests salivaires chez les enfants depuis la reprise de l'école après les vacances scolaires, environ 300 000 tests salivaires sont attendus chaque semaine. Donc on arrive à un coût environ de 120 millions d'euros par semaine. Et tout cela, bien sûr, est complètement décorrélé à l'intérêt médical qu'on peut attendre par rapport à la clinique. Donc veut-on complètement tuer la sécurité sociale ? En tout cas, c'est une question qu'on peut se poser. Peut-être donner encore une précision, puisque là aussi, pour pouvoir faire ces tests salivaires à l'école, il a été annoncé la création de 1 700 postes nouveaux qui sont des personnes qui sont appelées les lacs pour faire de la lutte anti-Covid. On comprend bien que les professeurs dans les écoles ou dans les collèges ne souhaitent pas eux-mêmes faire cracher les enfants dans des tubes à essai. On peut le comprendre. Sauf que depuis des années, il n'y a pas suffisamment de médecins scolaires ni d'infirmiers scolaires. Ces nouveaux métiers créés, qui ne sont que des postes transitoires, rajoutent bien évidemment au surcoût. Et on aurait pu détailler le surcoût, en effet, des prélèvements également. Mais je pense que là aussi, il y aura tout un travail d'affinage à faire pour démontrer à quel point, aujourd'hui, le gouvernement français dépense de l'argent à tort et à travers.